Et vous devez autoriser cette application, c'est par sécurité, vous voulez vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil, donc vous devez dire oui, c'est ce que vous avez, vous n'allez pas le voir dans ce tutoriel, parce que c'est une option avancée, donc il va vous ramener ici, par défaut, sur le disque dur C, vous ça peut être une autre lettre que vous aurez attribuée, mais par défaut moi, c'est ça. Éteindre, redémarrer, mettre en veille, éteindre en laissant du temps à votre machine en toute sécurité, vous savez, lorsque vous éteignez votre ordinateur avec le bouton power tout le temps, vous pouvez endommager le disque dur, qui est une pièce maîtresse concernant votre ordinateur, donc c'est là, tout le système d'exploitation est installé, dans notre cas c'est Windows, vos documents, vos vidéos, vos photos, vos musiques, vos logiciels sont installés sur ce disque dur. Donc il est nécessaire de prendre les bonnes précautions, à ne pas l'abîmer, parce que c'est l'une des causes principales, lorsque vous éteignez tout le temps votre machine, avec ce bouton power, qui est en physique sur votre machine, en toute sécurité. Je vais vous montrer trois façons, en graphique, trois façons en ligne de commande, et à la fin, nous allons créer trois boutons sur le bureau, que vous puissiez cliquer uniquement, sans faire des manipulations supplémentaires, pour éteindre, redémarrer, ou votre ordinateur. On va voir aussi comment rajouter des raccourcis, clavier, on va voir tout cela. Vous allez me dire, c'est pas le plus compliqué de savoir éteindre son ordinateur, surtout l'allumer. Mais, lorsque vous éteignez votre ordinateur, sur le bouton power que vous avez sur votre appareil, ce bouton-là est figuré sur les ordinateurs fixes, les ordinateurs bureau, et les ordinateurs portables. Qu'importe la marque que vous avez, vous avez ce bouton-là, ok ? Ce bouton-là, il y a une particularité, le bouton power, lorsque vous appuyez dessus tout le temps pour éteindre votre ordinateur, brusquement, ça peut provoquer des dégâts. Dans la façon que je vais vous montrer, vous allez choisir votre façon préférée. Moi, à la fin du tutoriel, vous allez voir ma façon préférée d'éteindre mon ordinateur en toute sécurité. Ce bouton-là, je vous parle de celui-là, qui est le bouton physique. Le bouton physique, c'est-à-dire pour l'allumer, vous êtes obligés d'appuyer sur ce bouton-là, ok ? C'est figuré sur tous les ordinateurs, n'importe la marque que vous avez. Ça, c'est le bouton power. Ça vous sert à allumer votre machine, surtout, lorsque la machine est éteinte, vous devez appuyer sur ce bouton-là. Et ça vous sert aussi à l'éteindre aussi, mettre en veille. Et sur certains modèles, certaines machines, il peut redémarrer aussi. Donc, le bouton power. Voici ce bouton-là. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment éteindre votre ordinateur sans passer par ce bouton-là. La plupart de vous le savez, mais il y a toute technique pour les curieux dans le domaine. Et vous aurez aussi la façon dont vous devez compter en puissance. Ça, c'est pour les avancées. Lorsque vous savez compter en puissance, vous allez pouvoir coder le binaire aussi qui concerne l'informatique. Ce n'est pas le but du tutoriel. Il y a déjà un tutoriel concernant le binaire sur la chaîne. Mais pour passer les informations, je vais vous mettre ça en écriture. Ce bouton-là, il y a une manière d'appuyer dessus pour arrêter l'ordinateur complètement ou pour mettre en veille. Sur certains modèles, il y a un autre petit bouton qui sert à redémarrer. Mais je crois que vous pourriez. Redémarrer aussi, tout dépend. Si vous restez appuyant 3 à 5 secondes là-dessus, ça va couper l'ordre. C'est cette chose-là qu'on va éviter de faire dans ce tutoriel. Parfois, vous n'avez pas accès à l'interface graphique. Il faut appuyer. Mais voilà, si vous appuyez dessus pendant un court instant, ça va éteindre l'écran, va mettre l'ordinateur en veille. Et pour redémarrer, on va voir ça. La première façon dont vous pouvez éteindre votre ordinateur. Partagez s'il vous plaît, merci. Donc, toute sécurité sans choquer le disque dur, le matériel même. Ok, vous appuyez sur la touche Windows et vous appuyez sur la touche X qui va vous afficher ce menu-là. Vous avez ceci qui est mentionné. Arrêtez ou c'est déconnecté. Vous avez les 4. Je vous prie de vous abonner, merci. Ce que vous pouvez faire lorsque vous appuyez sur ce menu-là, redémarrez votre machine, arrêtez votre machine, mettre en veille, c'est déconnecté. Cette option-là, lui, va vous permettre de changer d'utilisateur. Lui, il va mettre la machine en veille, donc il va éteindre l'écran. La machine ne sera pas éteinte, simplement en veille. Il va falloir appuyer sur le clavier ou en physique aussi, sur le bouton power, là. La machine va se remettre en route. Ça, c'est pour arrêter complètement la machine. Lorsque vous faites cette option-là, vous devez appuyer sur le bouton power pour allumer votre machine. Là, ça redémarre la machine. Ok, donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est une option que vous pouvez aussi. Deuxième façon, c'est de venir dans le logo Windows, vous appuyez dessus. Hop, et vous avez, je vous prie de vous abonner, merci. Ceci, qui va s'afficher. Marche, arrêt. Cliquez là-dessus. Vous êtes censé avoir mettre en veille, arrêter ou redémarrer. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, le tutoriel va s'arrêter. Ça, vous connaissez. La troisième façon qui est avec une combinaison touche du clavier de votre ordinateur. La combinaison touche, c'est ALT plus F4. Donc, vous appuyez sur ALT, vous mettez cette touche appuyée. Vous appuyez sur F4, en haut de votre clavier. Et là, en principe, vous êtes censé voir apparaître ce menu-là. Ce menu-là, avec les flèches de direction de votre clavier, par défaut, c'est sur ARRÊTER. Si vous souhaitez arrêter votre ordinateur, il suffit d'appuyer Entrer sur le clavier. Ou sinon, faites OK avec la souris. Vous pouvez l'annihiler aussi. Avec la flèche de direction, vous pouvez appuyer vers le bas. Bien, vous avez redémarré. Vers le haut aussi, ça va vous afficher les menus. Hop. Arrêtez. Mettre en veille. C'est connecté. Les 4 options que nous avions tout à l'heure. OK. Mettez la vidéo en pause. Si vous avez raté quelque chose, laissez un commentaire. Partagez-la. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo. S'il vous plaît. Ça, c'est fait. Nous allons passer avec l'invite de commande de Windows. Qui, lui, je vais vous montrer trois façons. D'éteindre ou redémarrer votre ordinateur ou encore redémarrer votre ordinateur en vous laissant 60 secondes. Lorsque vous faites arrêter, l'ordinateur s'arrête. Mais lorsque vous faites redémarrer, la machine s'arrête et elle redémarre automatiquement. Lorsque vous voulez, par exemple, arrêter la machine sur 60 secondes, donc vous laissez l'étendre de fermer vos travaux. Les logiciels ouverts, les fidèles et tout. Je vais vous montrer comment faire ça avec cela. Donc, vous mettez dans la barre de recherche, vous tapez MS-DOS. En principe, c'est l'invite de commande que vous devez taper pour ce programme-là. Qui est l'interface. L'invite de interface que vous pouvez communiquer avec la machine sans cliquer ou autre chose. Maintenant, il faut connaître les lignes de commande. Vous l'aurez comme ceci. Sinon, vous appuyez. Si vous tapez CMD, ça sera le deuxième nom que vous affichez, ceci. Sinon, à la fin, vous tapez l'invite de commande. Après vous, tout dépend de votre manière préférée. Ici, vous cliquez là-dessus, vous le lancez. Il va se lancer comme ça, sans problème. Et vous devez autoriser cette application. C'est par sécurité. Vous voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ? Donc, vous devez dire oui. C'est ce que vous avez. Vous n'allez pas le voir dans ce tutoriel. Parce que c'est une option avancée. Donc, il va vous ramener ici. Par défaut. Vous êtes dans le dossier Windows. Et dans le sous-dossier System32. Si vous voulez y aller en graphique, ici, lorsque ça vous dépose. Eh bien, vous allez dans l'exploiteur des fichiers. Donc, Windows E. Qui va vous afficher ceci. Vous allez dans CPC. Vous descendez dans le disque local. Entre parenthèses, c'est deux points. C'est ce disque-là. Pour si c'est D ou H ou peu importe, ça va être ceci. Vous avez le logo Windows. Vous aurez le logo Windows. Ça, c'est là où le système d'exploitation est installé. Donc, c'est exactement. Je clique là-dessus. Qui va m'envoyer ici. Et lorsque vous êtes ici. Voici le dossier où nous nous trouvons actuellement. Windows. C'est ce dossier-là. Je clique là-dessus. Maintenant, j'ai tous ces sous-dossiers-là. Sous-répertoire, si vous voulez. Ça peut le faire. Ici, vous êtes dans le système 32. Le système 32 que vous voyez là. A présent, vous êtes ici. Vous avez pu être dans un sous-dossier encore. Mais là, vous êtes là. À cette étape-là. Ici, vous êtes là. Si vous agissez, bien, vous allez agir ici. On revient ici. Pour commencer, on va se déplacer à la racine en faisant CD. On va se déplacer à la racine en faisant CD anti-slash. Vous avez l'anti-slash sur le chiffre 8 du deuxième ligne de touche de votre clavier. Pour avoir l'anti-slash, il faut appuyer sur ALT, GR. Et vous appuyez sur le chiffre 8. Automatiquement, vous aurez l'anti-slash. De toute façon, c'est écrit. OK. J'ai fait entrer. Donc là, je ne suis plus dans le système 32, ni dans Windows, mais plutôt dans le disque et dire C. Avec cette commande shutdown, tout à l'heure, je vais vous montrer comment créer un bouton. Je vous prie de vous abonner, merci. Pour que vous puissiez cliquer sans passer par les options que je vous ai montrées précédemment dans ce tutoriel. Redémarrer. Et redémarrer avec un laps de temps. Ou arrêter votre machine. Je vais vous montrer comment créer ces trois boutons et les stocker sur votre co-bureau. Vous allez voir ça tout à l'heure. Cette commande shutdown, vous faites l'espace. Vous aurez ceci. Vous mettez un point d'interrogation. Cette commande shutdown, si vous mettez un point d'interrogation, Cette commande shutdown, Alors, la commande que vous devez taper est shutdown. Une fois que vous tapez, vous faites entrer pour avoir les informations sur cette commande. Là, j'aurai les syntaxes de cette commande qui vont vous permettre d'arrêter ou redémarrer votre ordinateur. Vous avez slash R, donc arrêter complètement l'ordinateur et redémarrer. Ok. Et vous avez slash S qui lui va arrêter l'ordinateur en vous laissant un laps de temps. Les autres syntaxe, si vous voulez les expérimenter, c'est le but du tutoriel. C'est de vous donner les informations. Vous allez les expérimenter vous-même. Mais moi, je vais expérimenter trois avec vous. Et pour éteindre l'ordinateur complètement sans délai, c'est slash P, ok, qui fait allusion au bouton pour avoir. Comment utiliser ceci ? Donc, vous avez, éteindre l'ordinateur local sans délai ni d'avertissement. Lorsque vous mettez cette syntaxe, l'ordinateur va s'arrêter sans vous demander quoi que ce soit. Mais lorsque vous rentrez R, elle va arrêter complètement l'ordinateur et le redémarrer. Ça, c'est bon. Et slash S pour arrêter. Là, donc, ça ne vous a pas mis. Mais en principe, c'est cette option-là qui vous laisse 60 secondes pour fermer vos fichiers, vos travaux. C'est bon pour cette commande shutdown. Parce que, si vous voulez, allez voir. C'est bon. Je vais faire un petit couleur espace A pour mettre de la couleur. Je fais un petit CLS. Cette couleur-là, j'ai qu'il faut. Là, toi, vous, votre très-là, comme un shutdown. Shutdown. Vous faites un espace, vous mettez un slash, par la t-slash, cette fois-ci, vous mettez R. Ok. Ceci va rédemarrer l'ordinateur. Ça va l'arrêter. Ici, vous aurez à taper cette commande shot. Donc, si vous voulez redémarrer votre ordinateur. Ici, vous allez rentrer cette commande pour, en premier temps, redémarrer votre ordinateur. Vous verrez, vous faites un espace et vous mettez R. Cette syntaxe, comme on a vu précédemment, dans le manuel du shutdown, vous permet de redémarrer l'ordinateur. L'arrêter, ensuite, le redémarrer automatiquement. Je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que le texturiel va s'arrêter si je le fais. Et là, pour arrêter l'ordinateur, vous laissons 60 secondes pour fermer vos fichiers, vos dossiers. Ceci, vous voulez 60 minutes avant que l'ordinateur s'arrête. Pour l'arrêter complètement, c'est shot dans l'espace slash pique. Ceci va arrêter l'ordinateur sans vous demander quoi que ce soit. C'est comme si vous vous appuyez sur le bouton pour voir. Voici les façons dont vous pouvez éteindre votre ordinateur sans choquer les disques durs. Bien sûr, vous pouvez, c'est là pour éteindre l'ordinateur, ce bouton pour voir physique que vous avez sur votre machine. Mais il n'est pas conseillé de l'arrêter tout le temps avec ce bouton-là. Parfois, vous dites que vous n'avez pas le temps. Alors là, mais si vous faites ça, à un moment donné, va endommager votre disque dure. C'est bon. Voici les trois commandes pour arrêter votre ordinateur. Je peux faire un exit ici. Vous avez compris, on va s'occuper du bouton. Je vais vous afficher mon bureau. Et vous aurez des... Des locaux. Tiens, je peux supprimer ça. C'est ce que je vais vous montrer comment faire. Et vous savez comment vous dire la corbeille. En principe, cliquez là-dessus. Là, voilà. Avant de vous dire la corbeille, allez faire un tour. Si vous n'avez pas des fichiers importants à restaurer, il y a déjà un tutoriel sur la chaîne concernant la corbeille. Ce n'est pas le but du tutoriel aujourd'hui. Pour créer le bouton pour arrêter votre machine. Ok, donc, il va peut-être sur le bureau comme un programme. Chaque fois que vous souhaitez arrêter votre machine, vous n'aurez qu'à cliquer sans passer par ici, ceci, ceci ou ça. Ou ceci, chose que je vous ai montré. Maintenant, vous allez devoir choisir votre manière préférée. Moi, j'ai ma manière préférée. A la fin, vous verrez comment je vais l'arrêter. Ou sinon, par ALT F4. Voici les manières que je vous ai montré dans ce tutoriel. La commande shutdown, on vient de le terminer. Là, on est à la création de trois boutons qui vont nous permettre de éteindre ou redémarrer ou redémarrer l'ordinateur. Ou éteindre en vous laissant un délai. Vous faites un clic de doigt sur le bureau. Ok. Vous faites nouveau. Vous créez un raccourci. Hop. Qui va se positionner sur le bureau. Ici, vous aurez à mettre un nom. Le nom. Qu'est-ce que ça va être le nom ? Eh bien, ça va être la ligne de commande que vous allez lancer. Ok. Nous, c'est shutdown espace p. On le met comme ça. C'est la commande que nous avions rentré dans l'invite des commandes tout à l'heure. C'est ce qu'il faut donner ici, à cet endroit-là. Et, je vais masquer le bureau. Au fur et à mesure, je vais l'afficher. Vous faites suivant. Lorsque vous avez fini de rentrer, c'est la suivant. Et vous aurez le .exe. Nous allons créer un petit logiciel là. Mine de rien. Ok. shutdown.exe. Vous pouvez laisser ça comme ceci. Mais pour vous. Référez. Vous pouvez mettre power. Power comme ceci. Qui va vous rappeler. C'est pour arrêter votre ordinateur. On laisse comme ça en anglais. Ça ne fait pas de coups. Ça ne dérange pas. Donc, vous devez savoir aussi comment se dire. Arrêter. Et éteindre. En anglais. En fait, ça, ça veut dire éteindre. Ok. J'ai fait terminer. Aussitôt que j'ai fait terminer, le logiciel que nous venons de créer. Je vais devoir afficher mon bureau. C'est là. Voici ce que nous venons de créer. Vous pouvez le laisser comme ça. Ça va fonctionner. Mais, pour vous repérer encore plus. Vous faites un clic droit sur le logiciel. Propriétés. Vous serez arrivé ici. Vous n'occupez pas des autres anglais. Par défaut, c'est dans la courcie. Là, ce que vous pouvez faire, c'est de changer l'icône. Dessus. Logiciel. Hop. Et voilà. Ceci. Ce sont les icônes que vous pourriez mettre pour vous rappeler que c'est le bouton Power. Donc, je prends celui-là. Il y a plein, mais je vais m'arrêter sur celui-là parce que je cherche Power. Et vous faites Appliquer. Révis. A changer. Et vous faites OK. Là, si vous êtes précis, vous n'avez pas le temps. Vous voulez éteindre votre ordinateur, vous pouvez juste cliquer là-dessus. Je ne veux pas le faire parce que ça va éteindre l'ordinateur. Le tutoriel doit finir. Deuxième bouton, pareil. Mais, sauf que, on va changer la syntaxe. Enfin, le syntaxe du commande. Donc, nouveau. Vous faites clic droit sur le dossier. Sur le bureau. Nouveau. Et vous créez encore aussi. Là, vous donnez. Shots. Donc, il se passe. Si vous voulez redémarrer, c'est R. Pareil. Hop. Et vous mettez Restart. Restart. Ok. Vous faites. Vous faites. Terminé. Pareil. Vous aurez. L'optique logiciel. Et vous faites un clic droit. Vous allez. Changer le code de ce logiciel. Vous avez ce message. Donc, vous devez lire. Et faites OK. C'est normal. Et le bouton Restart. Je vais vous montrer une troisième technique aussi. Bon. Je vais prendre ça pour le bouton Restart. Ok. C'est pas. Tiens. Commentaire. Pas besoin de commentaire. Je fais appliquer. Voilà. Ça, c'est fait. Vous avez compris. On a que deux boutons. Arrêtez ou redémarrer. Troisième bouton. On voit. Bon. C'est pas vraiment nécessaire. Troisième bouton. Mais je vais vous montrer comment le faire pour le feeling. Comme ça, vous allez retenir. Comment faire. C'est une chose aussi. Donc. Nouveau. Raccorci. Ici. Je mets le. Cet axe. Je mets la commande. Shot. Down. Espace. Slash. S. Normalement. Vous faites. Suivant. Ici. Pareil. C'est une chose. 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 ok vous faites suivant et vous allez aussi vous faites un clic ici ce que je vais mettre là ça veut dire que ce que je voulais vous montrer aussi là je peux plus modifier si vous voulez mettre un raccourci de clavier pour le fun si vous voulez pas cliquer dessus pour lancer ce logiciel ce programme je vais changer l'icône après on passe à l'étape suivante donc vous montrant comment mettre un raccourci clavier pour lancer ces trois logiciels que je vais vous créer là ici on aurait pu prendre le reste à tous si on peut chercher autre chose ça ça invite c'est si c'est bon je vais mettre le réveil ok je mets ça ceci va vous rappeler que vous laissez du temps pour que la machine plus s'éteindre pour que vous ne laissez pas de temps ben c'est puis donc appliquer on peut rester là dedans par notre raccourci clavier muti alt par exemple alt s la syntaxe pour c'est le raccourci clavier les combinaisons tous pour lancer ceci pareil pour faire propriété ici après je me fais un ce tutoriel j'espère qu'elle vous a plu ici donc c'est un donc du coup et puis c'est à dire que si vous voulez lancer ce programme il faut falloir appuyer sur ctrl plus alt plus est donc là on va but donc je n'ai pas de cliquer donc c'est pour les les femmes appliquer ok pareil ici ça c'est restart donc dites moi ce que je vais mettre ici puis je masque mon bureau et je vais ici on c'est s donc si je fais ceci c'est tl plus alt plus s donc va arrêter la machine mais va me laisser 60 secondes appliquer et ok voilà comment vous pouvez arrêter votre ordinateur en toute sécurité sans faire des dégâts sur votre disque dur ok ma manière préférée d'éteindre mon ordinateur moi c'est le classique hop jusqu'à dessus et puis je vais faire arrêter ou redémarrer ou mettre en vie je vais pas le faire parce que sinon le tutoriel va choquer c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et abonnez partagez liker si cela vous a plu merci merci